Dans le prochain orateur, Richard Rivière, approche patient spécifique et chirurgie politique du jour, je pense que là aussi on va parler d'économie probablement et de résultats. En fonction du matériel, utilisez Charles. Bien messieurs, bonjour. Monsieur le modérateur, je vous remercie pour m'avoir convié à ce regroupement et de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je m'appelle Charles Rivière, je suis bordelais, je pratique aujourd'hui à Londres et je fais partie du laboratoire MSK Lab, l'Université College, avec Justin Kopp. Donc, qu'est-ce que... Excusez-moi. Je vais vous parler de la révolution cinématique en anthropocie, pas uniquement en genoux, en genoux à hanches, du moins c'est ma spécialité. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, vraiment, on vit un changement, un nouveau paradigme entre une implantation qui, depuis 60 ans, depuis l'époque de Charney, une seule, depuis que les prothèses sont implantées de manière régulière, ce qui est une implantation qui est systématique, c'est-à-dire que tous les patients sont implantés de la même façon, et qui était mécanique, c'est-à-dire que le bout d'été, c'est d'être biomécaniquement cohérent, donc réduire les forces de réaction entre les implants pour diminuer l'usure, le décennement, etc. Et donc, en fait, il y a une transition vers une implantation qui est plus personnalisée, passion spécifique, anatomique, on essaie de reproduire l'anatomie des patients pour une meilleure fonction, et cinématique, on prend en considération la cinématique, tout ça, je vais l'expliquer de façon très précise. Donc, pour qui ? Vous verrez, la technique d'aliment cinématique, c'est pour la hanche et le genou, tout du moins, c'est ce que je fais. Je ne parlerai pas pour les autres articulations, mais tout du moins, ça marche pour les deux articulations. On va commencer par le genou. Donc, voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, il y a un clou, je vous l'avais, un patient, avec son élément constitutionnel, celui qui l'a de façon relative. Et lorsqu'on fait une implantation, on est soit mécanique, selon les recommandations de John Insol, avec des implants qui sont liés perpendiculaires aux axes mécaniques de membre, pour avoir une résultante avec un membre droit à 180 degrés. Petite variante développée par Hungerford, là où, pareil, le but est de créer un membre droit, mais une intérieure oblique de 2 à 3 degrés. Donc, tout ça, les deux, ce sont des implantations qui sont systématiques, c'est-à-dire que tout le monde est implanté de la même façon, il n'y a rien d'anatomique, il n'y a rien de patient spécifique. Alors, ça, définitivement, ce sont de bonnes techniques, ça a permis à l'arthroplastie, le genou, de l'éclore et de générer de bons résultats. Néanmoins, c'est pas parfait. 20% de la satisfaction, beaucoup de symptômes résiduels, et c'est définitivement largement inférieur à l'arthroplastie blanche. Deux petites études qui ont comparé, ce sont des études randomisées, qui ont comparé le positionnement mécanique d'Hinsol, vers le positionnement anatomique d'Hingerford, deux études randomisées, qui ne retrouvent aucune différence significative. Peu importe. Donc, pourquoi ces résultats insatisfaisants ? Alors, ce n'est pas lié à un manque de précision, parce qu'aujourd'hui, on a développé des techniques robotiques, des chirurgies assistées par ordinateur, et puis, voilà, ça n'a pas changé la donne. Nos patients, malgré le fait qu'on soit plus précis dans nos implantations, on a toujours autant de problèmes, ou en tout cas, quasiment. Donc, ça n'a pas radicalement changé la donne. Ce n'est pas non plus un problème de design d'un plan, parce que de nombreux implants ont été développés. On a aujourd'hui une énorme gamme d'implants disponibles, aux designs divers et variés, souvent excellents. Et puis, pareil, ça n'a pas changé radicalement la donne, on a toujours nos soucis. Donc, on se demande s'il y a des problèmes, une limitation intrinsèque, une limitation propre à la technique, dans la genèse, donc de ces techniques-là. Et cette limitation pourrait être liée au fait qu'on ne reproduit pas de la vie des patients. Donc, que ce soit le membre, le genou, la troclée, peu importe. On ne restaure pas la laxité physiologique du genou pour les deux articulations du genou, qui sont l'articulation fémorotibiale et pathéofémorale. On ne reproduit rien de ce qui est idéologique. Et ensuite, les techniques, c'est difficile. C'est difficile de bien équilibrer un genou, parfois impossible. et c'est difficile de positionner, d'aligner un apport fémoral sur l'extensité. Tout ça, ça fait quoi ? Ça fait que les techniques d'implantation systématiques sont non physiologiques et elles ont une faible reproductibilité. Du coup, on a cherché à mettre en place des solutions alternatives pour essayer de régler ces problèmes, dont une qui est un positionnement des implants similaires. Ça a été initié par, notamment, l'étude de la Mayo Clinique, premier papier par Sébastien Parat, un second par Matapden, où c'est une cohorte de 350 patients qui sont suivies sur 15 à 20 ans. On observe que les patients qui ont... C'est une étude radiographique, avec la clinique. Les patients qui sont alignés, qui sont outliers, c'est-à-dire qui ont un accès de membre au-delà des recommandations, n'ont pas une survie à long terme inférieure. Donc, du coup, on se dit que peut-être l'alignement mécanique du membre n'est pas si prérequis, si important, et qu'on peut peut-être commencer à restaurer l'anatomie pour les patients. Donc, qu'est-ce que la chirurgie ? La technique d'aliments cinématiques. On peut revenir un petit peu en arrière. Vous avez trois techniques, et puis je suis les abordées. La première, c'est l'aliment cinématique, qui est vraiment une chirurgie de patient spécifique. On reproduit l'anatomie native pré-arthritique du genou. Puis après, il y a deux autres variantes qui sont, qu'on appelle, des techniques hybrides. Je reviendrai là-dessus. Donc, la technique d'aliments cinématiques, c'est vraiment très important de bien comprendre que c'est une nouvelle technique chirurgicale. Donc, aujourd'hui, on a tous appris l'aliments mécaniques. Très bien. Maintenant, il y a une deuxième technique qu'on peut faire. Et là, dans ce tableau, vous observez, la seule chose qui est similaire dans le positionnement des implants, c'est la flexion du composant fémoral. C'est la seule chose qui est similaire. Tout le reste est différent. Donc, tout le reste passe par des étapes chirurgicales, une réflexion qui est différente. Même chose pour l'équilibrage. Si à la fin, vous n'êtes pas satisfait d'autres équilibrages qu'on fait du protège cinématique, on ne rééquilibre pas un jour à travers un geste sur les ligaments. On fait des recoupes. C'est une chirurgie aujourd'hui qui est venue osseuse. Le but est de restaurer l'orientation tridimensionnelle de l'intérieur de l'omphémorotidial, donc, telle qu'elle était en pré-arthritique. Et donc, du coup, on ne touche plus à l'enveloppe tissulaire. On met en place l'implant dans l'enveloppe tissulaire. Donc, c'est quoi l'élément cinématique ? Le but, c'est de positionner les implants sur les trois axes cinématiques du genou. Ces trois axes cinématiques, vous avez ici en vert l'axe cylindrique, que l'on retrouve ici. En fait, on se rend compte qu'entre le condyle interne, médial et latéral, que ce soit sur les genoux, varus ou valgus, on se rend compte qu'en fait, entre 10 degrés et 120 degrés, on a un cylindre qui est identique. Donc, en fait, c'est uniradus, donc, entre le condyle médial et latéral. Donc, du coup, c'est autour de cet axe que le tibia fléchit et s'étend par rapport au fémur. Donc, du coup, en mauve, vous avez l'axe patellaire autour duquel la patella fléchit et s'étend. Et en jaune, c'est l'axe autour duquel le tibia fait une rotation axienne. Donc, la technique chirurgicale, voici. Donc, là, on va faire le fémur. Vous avez une usure qui est interne. On voit de l'os. Il y a probablement, donc, en moyenne, le cartilage est de 2 mm d'épaisseur. Parfois, sur les usures avancées, quand on voit qu'il y a un gros remodage osseux, on peut estimer qu'il y a probablement 1 mm additionnel. Donc là, quand vous mettez votre guide de coupe, vous mettez, donc, les deux pads, ici, sont au contact de l'os. Et puis, ici, vous avez une petite calme. Vous avez un petit espaceur qui crée, qui recrée, en fait, la perte cartilagineuse, plus ou moins osseuse de 2-3 mm. Vous faites votre coupe, qui recrée, donc, l'orientation frontale de l'interne fémurale distale. Donc là, après, vous faites votre postérieur. Il est toujours avec une rotation de 0 degré. Vous vérifiez bien, quand même, que vous avez du cartilage en postérieur, ce qui est souvent le cas dans les usures médiales. Et puis, si vous avez une usure, vous rajoutez votre calme de 2 mm cartilagineuse. Vous faites vos coups, etc. Ça, c'est le réglage de la rotation du tibia, de la rotation en parenxiale, qui correspond au grand axe de l'ovale qui représente le plateau tibial externe. Vous faites deux petits trous ici, comme ça, quand vous ferez votre coupe tibiale, vous retrouverez votre trou, et du coup, vous retrouverez votre alignement axial de votre panne tibiale. vous réglez la slope, donc la pente tibiale de la tibia, grâce à votre virgule, il faut que vous alignez parallèle à la pente du plateau médial, tibia médiale. Puis après, ici, c'est le bar de la puce. Vous faites votre coupe. Vous avez retrouvé vos deux petits trous. Donc, ça correspond à l'alignement rotationnel de votre tibia. Puis, vous faites la finition avec la quille, etc. Ça, c'est l'élément clé. Ça, c'est l'élément clé. C'est votre caliper, votre pied à coulisses. C'est, grâce à ça, c'est votre quality control. C'est ce qui contrôle, vérifie la qualité de votre implantation. Si vous n'êtes pas content, vous faites une coupe, vous n'êtes pas content avec la mesure, vous recoupez. C'est vraiment une chirurgie osseuse. Le but, c'est d'imaginer quel était le genou avant l'arthrose. Vous mesurez, vous estimez, vous planifiez les péssures de vos coupes, vous les exécutez. Vous les mesurez, vous recoupez vos besoins. Quand on regarde tous les inconvénients, tous les écueils et les implantations systématiques dont on a parlé précédemment, il est probable que l'implantation systématique les corrige. Puisque c'est une implantation qui respecte l'anatomie du genou, qui a pour but de restablir la laxité physiologique du genou, et qui n'a pas de grandes difficultés, puisqu'il n'y a plus de réalise ligamentaire. On anime le composant fémoral sur l'axé ardrique, chose qui est très facile à faire, qui a été publié, puis c'était de quelques années que je fais mes implantations comme ça. C'est vraiment une implantation qui n'est pas compliquée. Il y a eu quatre études randomisées, donc quatre cohortes. La première qui montre, donc c'est à deux ans de recul, qui montrent plus sept points de Oxford-Discore, donc ça compare bien sûr l'aliment mécanique avec l'aliment cinématique. Donc les quatre ont en faveur l'aliment cinématique. Donc la première avec sept points additionnels sur l'Oxford-score, onze points sur le WOMAC, la deuxième, donc c'était une étude américaine, la deuxième, c'est une étude allemande, douze points de plus sur le KSS, treize points sur WOMAC. La troisième, c'est une étude néo-zélandaise qui ne retrouve pas de différence significative entre les deux groupes, mais tout de même, un score de Oxford-Discore à 42 pour l'aliment cinématique, 41 pour le mécanique. Et la dernière, c'est une étude anglaise, pareil, qui ne retrouve pas de différence significative à un an, mais un recovery, une récupération plus rapide pour les jeux cinématiques. Ça, c'est une étude qui est parue il y a dix jours. J'ai laissé un courrier au chef éditeur du KSSTA parce que c'est une aberration, il y a eu une erreur en titre, il y a eu une erreur dans tout le manuscrit. Ils ont fait une étude randomisée qui compare l'aliment anatomique, donc un gore-form, versus l'aliment mécanique, sauf que dans leur... sauf que voilà, les auteurs n'ont pas saisi la différence entre la technique climatique et la technique anatomique, et même dans leur titre, ils ont fait une erreur. Donc c'est... Voilà, je n'ai pas encore une réponse au chef éditeur, mais c'est bien dommage. Ça, ce sont les autres alternatives, donc l'implantation hybride. Donc ça, ce sont nos belges, Lector, Val-Mans, le Kenpon, puis Ranawad, le père, le fils, qui ont développé une technique qu'on appelle... c'est un ajustement de la technique d'aliment mécanique. Donc en fait, c'est l'aliment mécanique que tout le monde a appris, sauf qu'on va essayer de garder le patient dans sa déformation native. Si le patient était un peu varus, on va lui mettre 2 degrés, 2, 3 degrés de varus dans le fémur. C'est toujours dans le fémur. Les auteurs gardent toujours un implantibial perpendiculaire à la mécanique du tibia. Si on fait des ajustements, c'est dans le fémur. Donc voilà, les belges font de l'ajustement sur les gens varus, et puis les frères à la famille à la molle sur les varus. Peu d'évidence, un peu de science, pas d'études comparatives. Ça, voilà, je connais bien l'étudiant en thèse de science qui a suivi l'étude randomisée que même Yann Victor sur les genoux varus. Ils n'ont aucune différence significative entre les deux groupes. Je pense que ce sera bientôt publié. Donc, une autre variante, c'est ce qu'on appelle restricted, ou l'adjusted, qui a une nuance cinématique ajustée. Donc, en fait, c'est développé par Venditoli parce qu'à Venditoli, à Montréal. Donc, ce qu'il fait, c'est que 80% de ses patients ont un aliment cinématique classique, donc restauration de l'anatomie. Sauf que certains patients ont des anatomies qui sont un petit peu excessives. Ils sont en dehors d'un certain range qui correspond à 5 degrés d'HK et 3 degrés d'HK et 5 degrés dans le positionnement des composants par rapport à l'ex-mécanique fémoral ou tibial. Et donc, du coup, il atténue. Il ramène tout le monde dans cette espèce de range, du safe range qui est 3 degrés d'HK à 5 degrés pour les composants. Voilà. Pareil, peu de preuves, pas du comparatif, c'est à venir. Donc, voici les trois alternatives à l'aliment mécanique. Donc, kinématique, adjusted kinématique, à l'adjusté mécanique. Et mon petit message, c'est que, voilà, les techniques conventionnelles sont limitées, c'est intrinsèque. L'ajusté, les techniques belges, pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose. Puis, les techniques kinématiques sont assez attractives et puis, elles ont mérité qu'il faut continuer à les évaluer. Ça, ça va être rapide. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Voilà. Donc, l'aliment cinématique des puques. Donc, je pense que, en tant que Français, vous mettez des fix-bearing, des implants à plateau fixe. Et dans le quartier, au Bagnac, les implants sont alignés de façon cinématique. C'est une implantation anatomique, même si le terme cinématique n'a jamais été défini. Mais c'est vraiment impressionné. Le problème, c'est que les anglo, les anglo-saxons, utilisent beaucoup la Mophagoring, donc la Oxford, et ils positionnent la Oxford de manière mécanique. Donc, en fait, on fait une unique partie mentale, mais on positionne les implants de façon systématique, sans chercher à reproduire l'anatomie condylienne qui est propre à chaque patient. Le problème, c'est que, par exemple, on a ça, l'implant, il y a une mise en charge importante de la corticale interne et puis on sait qu'avec un ressort, il y a des douleurs de remodelage qui sont inexpliquées, qui durent un an, deux ans, parfois plus, et puis parfois des fracules. Peu importe. Donc, du coup, on a fait une étude, ça c'est une étude simulation, on compare en rouge, le point rouge, ça correspond à un positionnement mécanique tel que le groupe Oxford recommande. Et puis en bleu, c'est un positionnement cinématique, si on veut, on va faire de ressorer l'anatomie qu'on vient des patients. À droite, vous avez une petite simulation et puis vous voyez ici, toujours pareil, c'est un patient au final qui a un varus dans l'interne, qui n'est pas reproduit par le positionnement mécanique de l'implant et donc ça met en charge probablement lorsque le patient marche à une surcharge de la corticale interne, c'est une mécanique, c'est un chargement au seau qui n'est pas optimal. Ça, c'est une illustration à une patient, ça fait six mois que je fais des aliments cinématiques désunis, ou voilà, en fait, ce sont des diverings qui sont des diverings, donc des liners mobiles qui sont des unis liners mobiles qui sont implantés comme des prothèses fixes, donc un liner fixe que vous avez vu. Ça, c'est une nouvelle. Dernière petite chose, l'aliments cinématiques des prothèses de hanche. Je vais très vite. Avant de parler de ça, il faut d'abord comprendre toutes les différentes méthodes pour aligner une cupule. Donc là, ce sera publié dans peu de temps, mais on a la technique ancestrale, l'aliments mécaniques, c'était une seule, pardon, charmé, on médialise le centre de rotation, puis on implante le composant de façon systématique, 15 degrés par rapport au plan pelvien, c'est-à-dire 40 degrés dans le plan sénal. Puis après, on a été développé des techniques d'aliments combinées, combined intervention, donc on fait d'abord le fémur en premier, le fémur first, et puis après, on a juste le positionnement de l'aliments acétabulaire par rapport à l'atomie du fémur. Puis après, on a eu la technique anatomique qui a été notamment promue par Archbold, un irlandais, où on positionne un plan parallèle au dégament transverse. Et puis récemment, sont apparaîtes des techniques un peu plus, qui prennent en considération la cinématique caliente. Donc ça a été d'abord une technique d'aliments fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on, le but étant d'analyser le titre du bassin par rapport au plan frontal, comme ça, quand on l'implante, on peut l'utiliser la navigation, et puis ça s'appelle le titre adjusted navigation, donc en fait, ça permet d'augmenter le nom d'un plan dans la boxe de l'évinet quand vous faites votre radiographie de votre opératoire. Et puis la dernière évolution, c'est l'élément cinématique des cupules où on s'attache non pas au tilt, mais on s'attache à la flexibilité du complexe en boucle plénaire. Donc on fait une évaluation préopératoire de la flexibilité de la cinématique en boucle plénaire entre la position debout et assise. Comme ça, on a une idée de l'orientation fonctionnelle de l'acétabulum, et en fonction de ça, on a juste notre impôt acétabulaire pour avoir une interaction entre les implants optimale durant l'ensemble du range de la mobilité entre la position et la position et la position et la position Bon voilà, donc rapidement, ça c'est charné, on mécanise le centre de rotation pour diminuer les forces de réaction entre les implants, on fait une implantation systématique, au niveau du fémur, on est 15 degrés d'antéversion, ce qui ne correspond pas, on ne reproduit pas l'antéversion native des patients, donc évidemment, contraint les tissus mou-péri-articulaires, ce qui est évidemment inférieur à un point de vue fonctionnel, et donc c'est une implantation qui est systématique, non physiologique, mais qui est mécaniquement favorable, donc ça allait être à l'époque, on avait des polyéthylènes conventionnels qui se faisaient de l'ostéolyse, on sait des implantations cimentées, qui on sait, c'est le point de faire la matière, puis l'implantation cinématique, c'est celle-ci, où on reproduit donc le centre de rotation latif, on aligne l'implantation tabulaire parallèle au niveau du an transheur, même chose pour le fémur, on reproduit dans sa version physiologique du patient, ce qui est bon pour la mise en tension physiologique des tissus mou-péri-articulaires et donc pour la fonction, et en plus, préopératoire, on fait une évaluation de la flexibilité ou de la cinématique homo-pélienne, et en fonction de ça, on apporte des ajustements sur l'implant, le design, mais aussi l'orientation. Donc c'est une implantation qui est personnalisée, anatomique et cinématique, un petit peu comme le genou. Le genou, quand on fait des implantations cinématiques dans le genou, anatomique et cinématique sont un peu synonymes puisqu'une implantation cinématique correspond à une implantation anatomique. Au niveau de la hanche, c'est une implantation anatomique, plus ou moins une modification en fonction d'un cinématique. Il y a une faible variante, mais grosso modo, on est sur la même ligne. Voilà, donc le but c'est quoi ? Meilleure fonction, parce qu'on restaure une implantation physiologique des tissus mou-péri-articulaires, meilleure interaction, parce qu'on s'attache à l'interaction des implants de la position de bois de l'acide, donc dynamique, tout ça pour une meilleure satisfaction et une survie à l'état. Voilà, donc ça, c'est la dernière petite chose. Donc on fait une planification pré-off, on définit quel est le stade des spines et roll-out, donc la relation hanche-rachis. En fonction de ça, vous avez l'adjustement à faire. Après, il y a toute une étape qui est relativement simple, donc c'est comme pour le jour, c'est de nouvelles étapes, le grosso modo, la plupart, on les fait déjà, mais... Et puis on a fait une étude qui sera publiée bientôt également, donc c'est une étude 4 témoins, où on a comparé un groupe à idée cinématique versus un groupe à idée mécanique, 41 patients, 6 mois, c'est peu, mais bon, c'est le début, avec des off-swords à 42, pas de complications, etc., puis on le rend ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est mon dernier, le Dan Tech Home Message, on passe d'une application systématique et mécanique vers quelque chose de personnalisé, actif et cinématique. Ça marche pour l'encher le genou, et le but, c'est d'améliorer la satisfaction et la survie des intents. Je vous remercie. pour remercier le grand message actuellement, et je pense que c'est très marqué sur le genou, c'est qu'on a évolué de mettre tous les genoux pareils, donc plutôt, à conserver la déformation qui était celle avec laquelle, finalement, le patient a vécu toute sa vie. Et ça, ça a été un bon changement. Il y a toujours des discussions à l'heure actuelle sur est-ce que c'est bien ou pas pour les résultats à long terme, parce que si on laisse une partie de la déformation, est-ce que le même plan ne va pas se user plus vite puisque les charges vont être la partie différemment ? Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse, même si on, intuitivement, sur le plan fonctionnel, on se doute bien que ça sera plus facile au patient de s'adapter si on lui garde, finalement, sa déformation, en tout cas, une partie de ce qu'il avait au départ. Sur le long terme, on n'a pas encore les éléments et c'est des choses qui sont là-dessus qui sont très objectives par ce que tu as dit au départ. Et on verra après. Après, c'est intellectuellement, c'est vrai que c'est un vrai changement de paradigme. Si vous voulez, pour le service de la biologie particulière, vous avez quelqu'un de 50 ans qui a un traumatisme du genou grave, qui cicatrise et qui a de l'arthrose, et qui a de l'arthrose énorme, est-ce que c'est logique de le laisser en varus alors qu'il va pousiller sa hanche, puisqu'on sait quand même qu'une des causes de l'arthrose, c'est la mauvaise pression au niveau des articulations suces et sous-jacentes, pour le cas qui n'est pas spécialiste de l'os, mais qui a appelé la physiologie de l'arthrose. Alors, je trouve, c'est vrai que ce qui, bien évidemment, quand on a 60 ans ou 70 ans qu'on remplace une articulation et que vous êtes habitués à marcher en varus, comme le premier que vous avez montré, c'est assez logique pour son confort musculaire, pour qu'en poste opératoire il soit bien, mais par contre, est-ce que c'est logique quand on sait qu'on va peut-être vivre jusqu'à 150 ans, de poursuivre une pression différente sur la hanche qui en fait est mauvaise pour la hanche ? Je m'excuse, mais c'est un peu provocationnel. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas à l'autre côté en tant que une ostéotomie droite ? Parce que vous parlez d'une arthrose cosmatique. Une arthrose cosmatique, c'est une déformation qui est non constitutionnelle. Oui, c'est 99,9% de nos patients. Aujourd'hui, les patients, tout du moins en France, sont opérés, ont des fractures du genou, sont réalignés, parfois ont des pauses de l'arthrose, mais c'est rare d'avoir des calvicieux aberrants qui font une oppression. Mais si, effectivement, j'ai un patient qui arrive demain à 15 degrés de varus, en dehors d'usure, parce qu'il a eu un calvicieux mid-chart, on fera une ostéotomie en même temps pour essayer de le réaligner. Parce qu'on sait souvent que les arthroses de l'arrange des sujets jeunes, c'est parce qu'ils ont eu par exemple une fracture de jambe à 15 ans, qu'ils ont un peu plus court. C'est un peu plus... C'est bien et bien, on est tous de la personnalisation, mais il faut qu'il y ait une réflexion intellectuelle qui est difficile. Alors, c'est d'accord. C'est une grande cause. Pour rebondir sur ce qu'il a dit, en fait, c'est ça, la question, c'est les mêmes causes que, disons, les mêmes effets, il faut dire qu'on produire, c'est qu'il y a amené à quelque chose de... C'est vrai que la tropostomatique est probablement un peu caricaturale dans la situation, mais quelqu'un qui avait 7 degrés de varus. On sait que, normalement, tous les travaux montraient qu'une prothèse qui est à plus de 5 degrés augmente de manière exponentielle le risque du sèvement. Tu vas la remettre à 7 degrés ? Alors, c'est très intéressant, oui. Alors, une prothèse, si le but est de faire une chirurgie mécanique et que sur la radio post-op elle est à 5 degrés de varus, c'est que techniquement, la prothèse, il y a un problème. Il s'est passé quelque chose de mauvais pendant l'intervention. Donc, ça veut dire que c'est une prothèse qui, fonctionnelle, qui, d'un point de vue au niveau de l'exécution, a été réalisée de façon... voilà, qui l'approprient. Donc, le fait que ça ne marche pas, qu'il y ait plus d'échecs, c'est logique. Mauvaise chirurgie, mauvais résultat. Quand on fait un élément cinématique, on peut, en post-op, avoir 7 degrés parce que c'est l'élément constitutionnel du patient et ce n'est pas une vraie chirurgie. Avec votre patient, le genou, il a une bonne balance. Il a un bon tracking de la patella. Vous voyez ce que ? Ce n'est pas une mauvaise chirurgie. Après, on verra, évidemment. Ça, ce sont des formations qui sont importantes. Alors, en pratique, il y a très peu de gens qui ont des déformations très importantes. Quand on marche dans la rue, la plupart des gens ont des nombres assez droits, on a quelques degrés de la rue, mais grosso modo, des déformations vraiment importantes, c'est assez rare. Et effectivement, toute la question est de suivre maintenant toutes ces cohorts qui ont été opérées, de voir qui a acquis un échelle, un avantage, pour justement après ajuster les indications. c'est pour ça que Venditoli, un docteur Venditoli, lui, réduit, corrige, dès maintenant, les déformations sévères. Il a défini son range à 3 degrés d'HK, 5 degrés d'HK, mais c'est arbitraire. Peut-être que 5 degrés d'HK sera plus d'avantage. Mais effectivement, les indications sont rare. Mais il est quand même probable que 90% de nos patients pourront avoir un alignement cinématique pur. Parce que, alors Stéphane Ouell a 10 ans recul maintenant sur une cohorte et on a des taux de révision qui sont extrêmement faibles. Parce qu'avec nos meilleurs implants, meilleurs plastiques, j'en ai pas de... Jean-Dubousset, avant de passer à la communication, M. Gantion. Oui, je suis toujours extrêmement surpris quand on parle des prothèses et des alignements du membre inférieur de ne jamais entendre parler du plan horizontal. Vous ne parlez jamais du plan horizontal. Or, quand on marche, vous avez votre pied qui est collé au sol. Et instantanément, toutes les articulations jusqu'au bassin tournent dans le plan horizontal. Et j'ai constaté l'importance de ce plan horizontal dans les tumeurs malignes, quand j'enlevais tout le fémur, etc. Et où, dans un certain nombre de cas, je mettais dans la tige tibiale une possibilité de rotation, les résultats fonctionnels étaient parfois nettement meilleurs que dans ceux qui étaient fixés. Donc, c'est pas uniquement dans mon esprit, ce n'est pas uniquement bien entendu, les varus, valus, on est très bien, mais j'aimerais qu'on parle un peu de ce plan horizontal. Mais c'est une autre manière. On va peut-être connaisser Charles. Mais non, j'en sache que le plan horizontal est toujours pris en considération, que ce reste qu'il peut avoir un bon fonctionnement de la rotule. Donc, il y a toujours la rotation et calcul. obligatoire. On va peut-être remercier Charles.